Pourquoi et comment staker en défi, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur LPNS, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien cheveux coupés, maintenant on peut repartir à fond. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer rapidement pourquoi gagner des intérêts sur la DeFi et non que sur des exchanges. Et ensuite, je te donnerai des sites intéressants pour staker justement tes cryptos en DeFi. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche, ça soutient, merci, c'est parti. Je rappelle que la DeFi, donc la défi, c'est la finance décentralisée. Par opposition, tu as tout ce qui est centralisé, les exchanges, etc. Je précise aussi que quand je dis tu stakes, c'est du staking et que le staking c'est plutôt réservé aux exchanges. Là, sur la DeFi, on part plutôt de farming. Mais je fais la différence sur du farming où tu vas gagner des crypto-monnaies qui ne sont pas ceux que tu mets. Et du staking où là tu stakes tes crypto-monnaies, donc tu mets une crypto-monnaie et tu vas gagner des intérêts de cette crypto-monnaie. Donc même si on est sur la DeFi, je préfère appeler staking quand tu mets ta crypto-monnaie imaginant de l'ETH et que tu gagnes de l'ETH. Voilà pour les petites précisions. Maintenant, pourquoi mettre en DeFi plutôt que sur des exchanges ? J'en parle dans une de mes dernières vidéos, la fin de Binance, ce qu'il faut savoir. Mais pour faire très simple, un exchange, c'est lui qui possède tes crypto-monnaies. Donc tu n'es pas libre d'utiliser tes crypto-monnaies. S'ils te disent non, tu ne les utilises pas. Tu ne peux pas les utiliser. Et ça peut être pour plusieurs raisons. Manque de fonds, comme on peut le voir en ce moment avec ce beer market. Ça peut être le cas de Celsius par exemple. Ou encore à cause de restrictions ou de lois d'un gouvernement. Et s'ils te disent que tu ne peux pas les utiliser, tu ne peux pas les utiliser car c'est eux qui possèdent tes crypto-monnaies. Tu n'es pas indépendant. Alors que dans la finance décentralisée, tu utilises un wallet décentralisé type Metamask. Donc tu as tes propres crypto-monnaies. Et donc si tu les mets en finance décentralisée, tu as toujours tes propres crypto-monnaies. Tu as la main sur tes investissements. Donc personne ne peut te bloquer ton investissement. Je vais reprendre la comparaison que j'utilise dans la vidéo où je parle de Binance. Mais pour faire simple, un exchange, c'est comme une banque. Tu as l'argent en banque. Si on te dit que tu ne peux pas la retirer, tu ne peux pas retirer ton argent. Et un wallet décentralisé type Metamask ou tout ce qui est décentralisé, c'est comme avoir du liquide. Ton argent liquide, tu le possèdes toi. C'est toi qui le gardes. Et tu peux l'utiliser quand tu veux, tu l'as. Donc tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un pour l'avoir. Tu le possèdes, donc tu l'utilises quand tu veux. Voilà pourquoi il est intéressant de ne pas avoir la majorité de ces crypto-monnaies sur un exchange pour ne pas se retrouver bloqué. Et donc tu l'as sur des wallets décentralisés. Décentralisés et autant les faire travailler. Et pour les faire travailler, on a la défi, donc la finance décentralisée. Maintenant, je vais donc te montrer quelques sites pour staker tes crypto-monnaies sur la DeFi. Personnellement, si tu regardes ma chaîne, tu peux voir ma stratégie crypto. Donc tu as les stablecoins, le BNB, le BTC, le TH et le DOT. Le BNB, ça reste sur Binance car c'est là qu'il y a les meilleures opportunités pour le BNB. Bien sûr, on ne fuit pas les exchanges, mais on manage le risque pour ne pas tout mettre sur les exchanges et se retrouver bloqué. D'ailleurs, en ce moment, 55% d'APY sur Binance pour le BNB en staking 14 jours. Pour le DOT, maintenant, j'utilise B-Swap. Donc B-Swap, je te l'ai déjà présenté, c'est un DEX sur la Binance Smart Chain. Tu as le premier lien en description pour te rendre sur B-Swap qui te permet un peu de réduction sur tes swaps ainsi que sur ton farming, etc. Et donc B-Swap, c'est intéressant déjà quand tu swaps, tout simplement parce que c'est le moins cher du marché, comme tu peux le voir. Et il te redonne un peu de crypto selon les fees que tu as dépensé. Donc tu touches des BSW, donc la monnaie de B-Swap, quand tu swaps. Donc c'est très intéressant B-Swap. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Et ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est dans Earn et dans Fixed Staking. Et là, tu peux voir que tu as le WBNB, l'ADA et le DOT. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le DOT. Mais tout simplement, le Fixed Staking, comme son nom l'indique, c'est le premier sur la Binance Smart Chain. C'est du Staking, tout simplement du vrai Staking. Tu vas dépasser par exemple ici du WBNB et tu vas gagner du WBNB, ici de l'ADA et ici du DOT. Donc là, c'est du vrai Staking 100% décentralisé. Donc moi, c'est ici que je vais déposer mes DOT, tout simplement pour faire travailler mes DOT et gagner donc des DOT. Contrairement au Lunch, au Farming, etc. Là, tu vas bien déposer du DOT et gagner du DOT. C'est du vrai Staking. Alors que sur d'autres decks ou d'autres services, même directement sur B-Swap ou tu peux retrouver sur PancakeSwap, etc. Tu vas mettre dans des Pools, du Farming, etc. Et tu vas gagner la crypto-monnaie, donc du DEX. Alors que si tu déposes du DOT, ici Stake DOT, Earn DOT, tout simplement. Maintenant, dans ma stratégie, il est les Stable Coins. Donc pour staker les Stable Coins, j'utilise Bifi, tout simplement. Bifi, c'est quoi ? C'est tout simplement un DEX qui regroupe énormément, justement, de finances décentralisées, de Farming, de Pools, etc. Et ça regroupe ça sur plusieurs Blockchains, comme tu peux le voir, BNB, donc Binance Smart Chain, Echo, Avalanche, Polygone, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, tu as énormément de crypto-monnaie. Tu peux chercher et ici, tu as énormément de Pools. Tu peux voir sur la Binance Smart Chain, ici sur Avalanche. Et donc, tu vas rechercher, tu vas mettre USDT, par exemple. Là, tu as Milk USDT. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir directement sur un Stable Coins, pas sur une crypto-monnaie et un Stable Coins. Dans ma stratégie, si je stake des Stable Coins, c'est pour avoir 100% de Stable Coins. Donc, j'investis que du Stable Coins et je ne gagne que du Stable Coins. Donc, on ne va pas se diriger sur des Pools avec une crypto-monnaie et un Stable Coins. Comme c'est le cas, même si ça peut être intéressant, les Rewards, on va se concentrer sur des Pools qui ont uniquement des Stable Coins. Donc, par exemple, je mets USDC, ici. Et après, tu peux voir plusieurs Pools. Et l'avantage de Bify, c'est qu'ils vont gérer à ta place énormément de choses. Par exemple, si tu souhaites investir, ici, par exemple, tu peux rentrer directement en USDT. Donc, tu n'as pas besoin de faire les LP Token. Tu peux directement mettre de l'USDT et après, c'est Bify qui va gérer. Après ça, bien sûr, ce n'est pas sur toutes les Pools du tout. Sur beaucoup de Pools, c'est à toi de faire ton LP Token. Mais ce qui est intéressant avec Bify, c'est que quand tu vas investir, tu ne peux gérer que sur Bify. Donc, sur Bify, tu vas avoir ton déposite, ton monthly yield. Tu vas tout avoir de récapitulé. Tu n'as pas besoin d'aller voir sur chaque protocole, etc. Tu gères tout d'ici sur Bify. Donc, peu importe la blockchain où tu investis, tu vas investir sur Bify et ça va directement le gérer pour toi. Et ça va même réinvestir tes intérêts pour avoir de l'IPY. Donc, il va collecter les intérêts, prendre ces intérêts-là, donc la crypto gagnée, le remettre en LP Token et le réinvestir directement dans le Pool que tu as investi. Ça permet donc le IPY, les intérêts composés. Donc, tu vois ici des Pools qui sont intéressants car ça ne regroupe que des stable coins. Personnellement, celui que j'apprécie, c'est celui-là parce qu'on a de l'USDC, du BUSD et de l'USDT. Donc, tu n'investis pas que sur un stable coin. Tu te répartis sur trois stable coins. En plus, c'est les plus gros, donc c'est assez sécurisé. Et en plus de ça, l'IPY est assez élevé. Et on peut voir que sur un an, l'IPY est assez intéressant. Il est assez constant. Il tourne entre 5 et 10% par an. Donc, c'est là-dessus personnellement que je vais mettre de l'argent, donc mes stable coins sur la DeFi. Donc, pour investir, c'est très simple. Tout est facilité avec Bify. Tu viens ici sur Add Liquidité. Tu vas après faire tes LP Token. Et une fois que tu as tes LP Token, tu reviens ici et tu mets Max. Et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer ici et ça te mettra tes LP Token dans le Pool. Et pour l'ETH, tout simplement, j'utilise ma Ledger. Donc, je rappelle que Ledger, c'est tout simplement pour protéger tes crypto-monnaies, ton wallet décentralisé. Le deuxième lien en description, c'est pour te rendre sur Ledger. Tu auras une petite réduction en passant par le lien. Et donc, Ledger, ça permet de sécuriser tes crypto-monnaies qui sont sur ton wallet décentralisé, donc type Metamask. Tout simplement car quand tu as une transaction, tu vas la signer sur ton wallet. Donc, tu as besoin de ton mot de passe. Et Ledger, ça t'amène une sécurité supplémentaire car tu vas lier ton wallet Metamask à ton Ledger. Et ça va te demander donc pour chaque transaction de signer avec ta Ledger. Ce qui signifie que tu dois brancher ta Ledger à ton ordinateur et faire avec des deux boutons sur la Ledger pour la signer. Ça permet donc que pour chaque transaction, tu aies besoin d'un mot de passe et d'une signature en physique. Donc, c'est impossible de hacker ton wallet et de partir avec les fonds car il faut une signature physique. Ça permet donc une protection en plus pour tes crypto-monnaies qui est, je pense, nécessaire quand tu commences à avoir beaucoup de crypto-monnaies. Personnellement, en termes de rapport qualité-prix, je te conseille la Nano S+. Et donc, avec une Ledger, ça te permet aussi de staker tes crypto-monnaies. Donc, gagner des récompenses grâce au staking sécurisé. Donc, ici, tu descends et tu peux voir toutes les crypto-monnaies prises en charge. Et donc, tu peux staker tes crypto-monnaies grâce à ton Ledger. Donc, ici, c'est décentralisé et assez sécurisé puisque c'est directement sur ta Ledger. Et tu peux voir qu'ici, le staking, tu as l'ETH. Donc, ici, l'ETH, tu peux le staker sur Ledger. Et après, tu en as d'autres, tu as l'IOS, le Tezos, le DOT, forcément, mais je préfère le mettre sur B-Swap pour l'instant. Et après, tu peux continuer pour regarder les crypto-monnaies que tu peux staker avec ton Ledger. Voilà, tu sais maintenant pourquoi staker en DeFi et comment le faire. Avec B-Fi, la Ledger et B-Swap, les liens sont en description. Tu as aussi mon site en description ainsi que le lien de mon groupe Telegram, dernier lien en description. Pour suivre toutes les actualités et les opportunités, force aux voyants qui sont dessus. Like la vidéo, ça soutient, merci, abonne-toi, active la cloche pour transformer ta vie en 2022. Tu étais sur Elpenay, c'était Thomas, à la prochaine, ciao.